Bonjour et bienvenue sur NetProf. Alors, les réactions d'oxydoréduction. Ce sont des transformations chimiques qui font intervenir deux espèces, une espèce oxydante et une espèce réductrice. Ces transformations consistent en fait en un transfert d'électrons du réducteur vers l'oxydant. Il y a donc deux couples oxydants-réducteurs qui vont intervenir dans ce type de transformation. On peut donc résumer la réaction d'oxydoréduction de cette façon en disant que la réaction est un transfert d'électrons du réducteur que l'on peut noter RAID1 dans le premier couple oxydant-réducteur OX1-RAID1 vers l'oxydant que l'on va noter OX2 dans le deuxième couple noté OX2-RAID2. En fait, pour simplifier, on peut écrire que cette réaction d'oxydoréduction consiste en un échange d'électrons à partir de l'espèce réductrice RAID1 vers l'espèce oxydante OX2. Par ailleurs, on va dire que le réducteur qui a perdu des électrons subit une oxydation et inversement, l'oxydant qui capte des électrons subit une réduction. Alors l'objectif, c'est d'arriver à écrire le bilan de la transformation chimique. Pour ce faire, nous allons utiliser les demi-équations des couples qui interviennent. Alors, la demi-équation, souvenez-vous, c'est une écriture formelle qui permet simplement de préciser de quelle façon les espèces vont se transformer. Donc à chaque couple oxydant-réducteur, il existe une demi-équation que l'on peut écrire. Alors, lorsque l'on a déterminé la nature des deux espèces qui vont réagir, à savoir l'oxydant et le réducteur, eh bien, on écrit leur demi-équation correspondante. Alors, on commence par la demi-équation qui met en jeu le réducteur. Pourquoi on commence par celle-ci ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le réducteur qui va libérer un ou plusieurs électrons. Donc, si cette étape-là ne se produit pas, la transformation ne peut pas se produire. Donc, c'est vraiment le départ de la transformation. Alors, cette demi-équation, par contre, vous la voyez écrite ici. On l'écrit dans le sens inverse au sens conventionnel. Le sens conventionnel, c'est donc une façon d'écrire la demi-équation en commençant normalement par l'espèce occidente. Donc, de façon conventionnelle, l'espèce occidente se trouve à gauche du signe égal. Alors, ici, pour avoir l'espèce réductrice parmi les réactifs, on l'écrit de façon inversée. Donc, red1 égale ox1 plus n1 électron. Donc, un certain nombre d'électrons. Ça, c'est la première demi-équation. On écrit ensuite la deuxième demi-équation dans le sens conventionnel. Donc, l'oxydant qui intervient pour la réaction, ox2, plus un certain nombre d'électrons qu'il va capter, égale ray de 2. Ensuite, on tire un trait. Et on va donc additionner, finalement, membre à membre, les deux demi-équations. Seulement, auparavant, il faut faire attention à une chose. Il faut qu'il y ait concordance entre le nombre d'électrons qui a été libéré et le nombre d'électrons qui va être capté. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Ça va dépendre, bien sûr, des espèces et des demi-équations. Donc, pour faire en sorte qu'il y ait cette concordance, eh bien, quand elle n'a pas lieu, il suffit de multiplier la première demi-équation par le nombre d'électrons mis en jeu dans la deuxième, c'est-à-dire N2, et de multiplier la deuxième demi-équation par le nombre d'électrons mis en jeu dans la première. Et de cette façon, donc, on aura exactement le même nombre d'électrons libérés par le réducteur que le nombre d'électrons captés par l'oxydant. Alors, attention, donc, ces facteurs multiplicatifs s'appliquent, bien sûr, au nombre d'électrons, mais également aux quantités de matière pour les espèces réducteurs et oxydants. Donc, on additionne les deux demi-équations membre à membre. Donc, RAID1 multiplié par N2, ça va nous donner N2 RAID1, plus OX2, l'oxydant numéro 2, multiplié par N1, donc plus N1 OX2. Le symbole de la transformation chimique, et ensuite, on obtient les produits de la réaction. Donc, OX1 multiplié par N2, ça nous donne donc N2 OX1, plus N1 fois RAID2, donc le réducteur numéro 2. Voilà, on obtient de cette façon-là le bilan de la transformation chimique. Et on peut vérifier, bien sûr, que ce bilan vérifie les lois de conservation des éléments et également de la charge électrique quand c'est nécessaire. Alors, on remarque que les électrons ne figurent pas dans ce bilan. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que les électrons n'ont pas de durée de vie réelle dans le milieu de la réaction, puisque dès qu'ils sont libérés par le réducteur, ils sont captés par l'oxydant. Donc, ils ne figurent pas dans le bilan. Voilà. Alors, on peut regarder l'application de cette méthode-là à travers un premier exemple. Ici, on fait réagir le métal cuivre sur l'ion argent. Donc, les deux réactifs, on les a ici, le cuivre et l'ion argent. Et on nous dit qu'il y a un transfert d'électrons du réducteur cuivre. Le cuivre à l'état métallique, c'est un réducteur. Alors que l'ion argent, c'est un oxydant. La première étape consiste à écrire les deux couples oxydant-réducteur qui interviennent dans cette transformation. Donc, la première espèce, on a dit, c'est du cuivre. C'est un réducteur. Il va donc figurer ici, dans le premier couple, en deuxième position. Puisqu'on écrit toujours le couple oxydant-réducteur en commençant par l'oxydant. Donc, l'oxydant conjugué du cuivre métal, c'est U, c'est l'ion cuivre 2. Donc, voilà notre premier couple. On écrit ensuite le deuxième couple où intervient le deuxième réactif, c'est-à-dire l'ion argent. L'ion argent, c'est un oxydant. Et le réducteur conjugué, c'est l'atome d'argent, c'est-à-dire l'argent métallique. Voilà. À partir du moment où on a écrit les deux couples, eh bien, on peut continuer avec leur demi-équation correspondante. Alors, la première demi-équation concernant le couple Cu2+, Cu, c'est celle-ci. Donc, avec Cu égale Cu2+, plus deux électrons. Remarquez qu'on l'a bien inversée par rapport au sens conventionnel, puisque là, on l'a écrite en commençant par le réducteur. La deuxième demi-équation est celle-ci, Ag+, plus un électron, égale argent à l'état métallique. Voilà. On tire un trait et on va additionner membre à membre. Auparavant, cependant, on remarque que le nombre d'électrons libérés ici par le premier réducteur est de deux électrons, alors que le nombre d'électrons captés par l'ion argent est de un seul électron. Donc, pour faire en sorte qu'il y ait le même nombre d'électrons libérés et captés, on va multiplier la deuxième demi-équation par deux. Et donc, bien sûr, on va en tenir compte lorsqu'on additionne membre à membre. Donc, le bilan final de cette transformation sera le suivant. Cu, premier réactif, plus Ag+, multiplié par deux, c'est-à-dire deux Ag+, se combine ensemble pour former Cu2+, plus deux Ag. Voilà. On a donc le bilan de cette transformation qui se produit entre le métal cuivre et l'ion argent. Alors, voyons un deuxième exemple. Réaction entre le métal fer et l'ion cuivre 2. Il y a donc un transfert d'électrons à partir du réducteur fer. Souvenez-vous, la plupart des métaux sont des réducteurs. Vers l'oxydant Cu2+. On écrit les deux couples. Donc, Fe, c'est le réducteur. L'oxydant conjugué, Fe2+. L'oxydant Cu2+, avec son réducteur conjugué, Cu. Les deux demi-équations, Fe égale Fe2+, plus deux électrons. Attention, deux électrons ici, puisque l'atome de fer, pour former Fe2+, libère deux électrons. Et ici, Cu2+, plus deux électrons, égale Cu. Donc, l'atome à l'état métallique. Vous remarquez qu'ici, on a bien le même nombre d'électrons, CD et captés. Donc, inutile de s'embarrasser avec des coefficients. Il suffit maintenant d'additionner membrements pour obtenir le bilan de la transformation chimique. Fe plus Cu2+, se combine pour former Fe2+, plus Cu. Voilà le bilan. Voilà, j'espère que ces informations pourront vous être utiles. A bientôt dans NetProf.